Bonjour, je m'appelle Rosa Cristani, je suis la coordinatrice de l'urgence du terrain à Myanmar. Bougalaï est une grande région avec plus ou moins 400 000 habitants et dans toutes ces régions il y a plus ou moins entre 580 et 600 villages. Il y a eu des inondations suite au cyclone, des inondations avec de l'eau qui a monté jusqu'à 2-3 mètres comme inondation, toutes dans cette direction-là, et des vagues qui ont dépassé les 2-3 mètres de l'inondation, qui nous ont aussi couvert en plus tout ce qu'ils ont trouvé sur leur chemin. La destruction est vraiment énorme. Ici, on parle, surtout dans ces zones-là, on parle entre 90 et 100 % des maisons détruites. Dans ces zones-là, on arrive à parler des morts, des décès dans les villages. Chaque village a perdu entre 50 et 90 % de ses habitants. Il y a un autre problème que les cyclones ont amené, c'est le problème qu'en les faisant tout, pas seulement leur stock de moliture, il y a aussi des inondations qui ont provoqué que tous les points d'eau disponibles, surtout sur ces zones-là et là, ont été contaminés avec de l'eau salée. Dans la région de Beugalet, là, on voit les discussions, les maisons qui ont été soufflées, les arbres par terre, la ville en partie détruite. Quand on va plus vers le sud, on voit finalement peu de choses, puisque tous les villages étaient des villages très précaires et ils ont été soufflés par le vent et complètement laminés par la vague. Donc en fait, je pense qu'il y a eu d'abord énormément de vent très fort, ce qui a soufflé toutes les maisons, des énormes pluies, ça a fait monter le niveau d'eau. Il y a eu une vague comme ça qui a balayé un peu tout le monde. Il y a énormément de courant parce qu'on est très près de la mer. Il y a aussi la marée. Tous ces facteurs, plus la précarité de vie de ces gens-là, ont fait qu'on trouve maintenant encore beaucoup de corps dans la rivière. Dans la médecine fonction frontière, on est à l'aéroport, présent avec nos expatriés, on assiste au chargement, on transporte nos items jusque sur le terrain. Et toute la question, et c'est pour ça qu'on a énormément de mal à se déployer, c'est qu'on veut être présent, nous, pour organiser les distributions, etc., les assessments, et que c'est excessivement difficile. Quand nous, on arrive sur les zones sinistrées, où on a éventuellement même du mal à reconnaître que c'est un village, les gens, la plupart du temps, nous disent qu'on est les premiers occidentaux, ça c'est clair, mais qu'on est souvent aussi les premières aides, voire même assessments qui sont faits de leur situation. Donc quand l'aide arrive, effectivement, le village c'est l'événement, le village se regroupe, on a le support, les gens viennent nous voir, ils nous apportent leurs enfants et leurs gens pour qu'ils soient soignés. Ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une tornade qui arrivait, c'est aussi ça. Les populations sont complètement sprayées sur toute la surface du delta, qui est énorme, et c'est un vrai labyrinthe. Donc c'est excessivement difficile de savoir le nombre de gens qui vivent là, et le nombre de gens qui ont été touchés, et ceux qui ont eu de l'air. En tous les cas, pour ceux que nous, on a pu atteindre, il n'était pas rare qu'on arrive dans un village et qu'on ait 100% de destruction, et que les gens vivent dans des abris provisoires et qu'il n'y ait pas eu d'aide. Ça, c'est ce que nous, on a vu dans l'extrême sud de la zone. Parce qu'on doit gérer cette frustration tous les jours, parce que c'est toujours ce problème d'accès. Là, elle est encore plus grande, puisque les besoins, on les voit maintenant, et on vit dans cette crainte que tout peut s'arrêter le lendemain. Donc on est toujours un peu dans la précipitation, il faut qu'on distribue maintenant, parce que demain, on n'aura peut-être plus la possibilité. Par contre, c'est vrai que maintenant, même s'il y a une frustration, on a quand même un espoir de pouvoir avoir ces trois bases, sur Pierre-Ponte, Beaugallet et Secsou, qui, si on arrive à bien s'organiser entre nous, arriverait à couvrir un territoire assez important, et à notre avis, un des plus touchés de la zone. Donc on la contrebalance par certains succès comme ça au jour le jour. Mais c'est vrai que demain, on ne sait pas si un jour, on ne sait pas pourquoi, quelqu'un ordonnera que nos expatriés soient ramenés à la maison. L'objectif que j'avais moi, c'était de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire de vraiment atteindre les régions les plus isolées de ce délite-là, les villages qui sont sur, on va dire, à deux heures de bateau de la main. Sous-titrage Société Radio-Canada